L'isolation de vos combles avec la société YEP Habitat et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente Série Rubi. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rubi, votre émission sur rugby amateur de la quatrième série à la fédérale 1 avec M. Rael Kornicker. Bonjour Nass. Bonjour M. Simon. Bonjour Bébé. Salut Alé. Bonjour. Il te sort de ses trucs. C'est notre culture quand même l'Afrique du Sud. Surtout cette culture-là, les anciens, on n'en parlera pas. Bon, on va parler des matchs qui se sont déroulés ce week-end. On va commencer par la troisième et quatrième série. On va commencer par la poule A. Les résultats. Beaulieu recevait Salagou-Cœur d'Héros, victoire de 4. Salagou-Cœur d'Héros, 18 à 12. Villeneuve-les-Magalons recevait Saint-Gilles, forfait de Saint-Gilles, donc victoire de Villeneuve-les-Magalons, 5 points. Grandemotte recevait Marguerite, victoire de la Grandemotte, 28 à 5. Van d'Argues recevait Vona Jolle, victoire de Van d'Argues, 60 à 7. Et enfin, Vigan, Valet-de-Héros recevait Roque-Mort, un effectif incomplet pour Roque-Mort. Donc du coup, 5 points aussi pour l'équipe de Vigan. Oui, on va commencer par cette rencontre. Roque-Mort qui s'est déplacé seulement à 13. Il se déplace malgré ce mérite-là, malgré le fait qu'ils ne soient pas assez nombreux pour les rencontres. Ça s'est quand même joué à 13 contre 13. 55 à 5, ils ont arrêté le match parce qu'il y a eu une grosse blessure du numéro 8 de Roque-Mort. C'était un bon rétablissement. Voilà, ils avaient fait un joli selfie là, les deux équipes, avec l'arbitre. Mais au moins, ils se déplacent, ils essayent de... C'est bien, ils jouent malgré tout. C'est une saison compliquée pour eux-mêmes. Ils se relancent là et c'est sûr que ce n'est pas facile de repartir. Après, Van d'Argues qui recevait Vona Jolle, donc Vona Jolle, c'est Kaverak. 60 à 7 avaient le bonus pour Van d'Argues. Là, c'est le même cas pour Kaverak. C'est une école de rugby qui a été créée en 2014. L'équipe première, c'est la deuxième saison. Ils ont un peu du mal à avoir du monde, le temps que ça prenne, tout ça. Mais ils ont plein d'espoir pour la saison prochaine. Ils travaillent pour le futur. Après, il y avait La Grande Motte qui recevait Marguerite. Un match plus équilibré déjà. Un match plus équilibré, 28 à 5 avec le bonus pour La Grande Motte. Qui a dominé le match du début à la fin. C'était un match sous la pluie. Comme il a plu beaucoup ce dimanche. Et Shaq, ils jouent la 3ème série maintenant. Oui, pour jouer la 3ème série, on rappelle, il faut finir 1er ou 2ème. Ah, c'est 1er second ? Ah, c'est 1er second, c'est la 3ème série. 3-4, c'est la 4ème série. D'accord. Ah, mais non, ils ne jouent pas la 2ème. La 3ème série, j'ai une connerie alors. Ils sont combien ? 3ème, mais à 8 points. Ils se rapprochent, ils se rapprochent. C'est compliqué. Parce que le Salagou est toujours un vaincu quand même. Ouais, le Salagou est toujours un vaincu. Donc on finit avec La Grande Motte. Ils ont souffert les 20 dernières minutes. Et il y a eu beaucoup de fautes de main dues à la pluie. Notamment un an avant d'aller en but. Il y avait un soleil magnifique, mais pas chez nous. Et pour l'affiche qu'on avait choisie, c'était Salagou qui se déplaçait à Beaulieu. Et c'est le Salagou qui l'a emporté 18 à 12. Ils ont commencé le match tambour battant. Ils ont inscrit un essai au Lyon de Beaulieu. Et ces derniers se sont bien repris. Ils sont revenus 11 à 6 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, ça a été un peu la même chose. Ils ont repris un essai de suite. Et ils ont réussi en fin de rencontre à inscrire une pénalité pour arriver dans le bonus défensif. Donc ça fait 18 à 12. Oui, Villeneuve-les-Magulons, un match forfait de Salagou. Oui, Salagou, la B a fait forfait malheureusement. Mais Villeneuve-les-Magulons, ils sont toujours premiers aussi. C'est pareil, eux c'est sûr, ils jouent dans la troisième série. Eux, c'est certain, ils ne seront plus rejoints. Allez messieurs, on va passer maintenant à la poule B, la troisième et quatrième série. Murviel-Tezan recevait Moro de Moussan, ça s'était joué le samedi ça, il me semble. Victoire de Murviel-Tezan, 19 à 10. Le stade Alenia recevait Sadan-Capsir, victoire de Sadan-Capsir, 20 à 17. Et Bagnou, le désastre, qui jouait à la palme, le match a été remis. Oui, il a été remis parce qu'en fait, à cause de la tempête, quand ils sont arrivés sur le stade, les poteaux, ils étaient tombés. Donc ça se jouera ce dimanche. Ça a été décalé d'une semaine. Je m'étais dit parler, oui. Donc Murviel qui recevait Morodon. Morodon qui marque au bout de cinq minutes de jeu, un essai par l'Orélier en débordement. Panico Vieux. Non, je pense pas que Nico joue à l'Amélie. Il joue à l'Amélie. Avec le numéro 13. Ouais, voilà. Par contre, je vais te dire, il joue avec le numéro 13 parce que le neuf, il est un peu trop... Ah oui. Les neufs, ils sont petits, normalement. Il n'y a que toi qui a fait grave. Normalement, les neufs, ce n'est pas des soulis, d'où ça. Donc, Morodon mène donc 7 à 0. Murviel revient avec une pénalité. Belle feinte de passe du 10 qui permet d'inscrire, de faire passer en tête Murviel Thézanne 10 à 7. Ce sera le score à la mi-temps. En deuxième mi-temps, ils mettent deux pénalités de plus, 16 à 7. Et juste à la dernière minute, ils mettent une dernière pénalité, 19 à 10. Ils sortent du bonus. Voilà, ils les sortent du bonus parce qu'ils avaient mis, Morodon avait inscrit une pénalité. Tu sais pourquoi ? Je vais te le raconter. Moi, j'ai eu l'info. Pénalité retournée. Il y avait pénalité pour l'équipe de Miron de Rodon-Moussan. La troisième ligne de Morodon-Moussan a râlé. Il y a eu quelque chose, l'arbitre a retourné la pénalité. Et Murviel Thézanne passe la pénalité. Du coup, ils perdent un point. C'est dommage. C'est l'indiscipline. L'indiscipline se paye à tous les niveaux, monsieur. Est-ce que la plus grosse, la plus vieille charnière a joué, alors ? Basté, il paraît qu'il a joué, mais il a joué arrière, je crois. Je n'ai pas eu l'info de joueur arrière. La chambre, ouais. La chambre, on ne peut pas aujourd'hui, je trouve. Après, il y avait Stade Alenia qui recevait Cerdane Capsir. Donc là, c'est Cerdane Capsir qui est allé faire le bon coup. Qui gagne 20 à 17. Il y avait 3 à 3 à la mi-temps. Là, je suis le dernier, quand même. Et là, c'est leur joueur poche qui a marqué 3 essais. Et qui leur permet de gagner 20 à 17. Et là, vraiment, ils se décrochent en tête de la poule. C'est pareil aussi, ils devraient jouer la 3e série, je crois. À noter qu'ils sont allés faire la 3e mi-temps avec le club de Tuir. Ils ont des joueurs en double licence. Et donc, du coup, ils ont fait une grosse bringue, vu que Tuir a gagné aussi. Ça a du bringue sévère, quoi. Allez, on passe, mesdames, messieurs, à la poule C de 3e et 4e série. Corneillan recevait le bassin-sud de Minervois. Victoire de Corneillan, 33 à 8. Kone Minervois recevait Boulou-Sorede. Victoire de Kone Minervois, 21 à 17. Lioran recevait les Bébénins. Victoire de Lioran, 24 à 18. Messe recevait le Sud-Canigou. Victoire 18 à 13 de Messe. Et Kaplage recevait Conk. Victoire de Conk, 30 à 13. C'est la seule victoire à l'extérieur, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Kone l'a emporté à la maison face au Boulou-Sorede. Ils ont eu du mal à s'en défaire. Le Boulou qui revient fort, là. Ils ont inscrit deux essais par Janou et Nathan. Et ils ont réussi à l'emporter 21 à 17. Après, il y a eu Corneillan qui s'est imposé 33 à 8. Mais ça n'a pas été aussi facile que laissent supposer le score. Il y avait 12 à 8 à la mi-temps. Et il y a le troisième ligne. C'est le troisième exemple. C'est ça, le numéro 8. Félix Delonay qui a eu une grave blessure au genou. Ça a arrêté le match pendant une demi-heure. Il y a eu plusieurs matchs. On entend qu'il y a des graves blessures, monsieur. On le disait la semaine dernière. On a encore eu, là. Et donc, du coup, ça a interrompu la rencontre pendant 30 minutes. Et à la reprise, les Corneillanais ont fait un peu le score. Le bas de Corneillan ont pris le dessus. D'accord. Allez, on continue. Et après, il y avait également Lurand contre les Baby Nines. Lurand qui a été un peu cueilli à froid. Ils ont caissé un essai, une pénalité rapidement. Ils perdaient 10 à 0. Et après, les hommes de Malaterre et Nico Manibal ont repris les choses en main. Ils ont réinscrit un essai. À la poste, il y avait 13 à 10. Et ils en ont mis 2 de plus en deuxième mi-temps. Et notamment par Jordan Pouget. C'est un jeune double licence de Servian. Qui a fait un 100% en plus au pied. Ils ont gagné 24 à 18. Il a perdu bien un peu. Sur la fin, ils ont un peu craqué physiquement. Du coup, Baby Nines a pu revenir et rentrer dans le bonus défensif. D'accord. Et après, il y avait Kank. Kank qui l'a emporté 30 à 13 à Clape-Plage. En inscrivant 3 essais par Seraphim Bauer. Et un essai de pénalité. Il y avait 10 à 10 à la mi-temps. Ils ont écharmé leur peau. Ils ont réussi à faire renflir le score en fin de rencontre. Notamment avec l'essai de pénalité à la 75e. Et ils ont ainsi pu prendre plus le large. Il reste un dernier match. Le dernier match qui était Mez qui recevait Sud-Canigou. Justement, nous y étions. Nous avons la réaction du capitaine et de l'entraîneur de Mez après leur victoire. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes au stade de Mez. Nous avons vu la victoire de Mez sur Sud-Canigou. Ce score de 18 à 13. Avec moi, Alain, l'entraîneur. Et Mathieu, le capitaine. On va commencer par le capitaine. Bon, Mathieu, je suppose, content de cette victoire. Mais elle a été dure quand même. Oui, elle a été très dure. Mais content, c'est vrai. Content surtout qu'on avait à cœur de faire un gros match pour la blessure de notre petit frère. C'est ça, non ? Voilà, je suis Faco. C'est son surnom. Pour la blessure de mon petit frère. Et c'est vrai, par contre, qu'ils ne nous ont pas rendu le match facile. C'est une très belle équipe. On comprend pourquoi ils ont mis un gros score à l'équipe qui était première et à vaincu conque. Après, on les a souvent remis dans la partie aussi. Et après, voilà, ça se gagne. C'est des matchs compliqués, mais ça se gagne à la vaillance et à l'envie. Et des fois, ça penche de notre côté. Mais bon, après, voilà, une belle équipe. Il n'y a rien à leur dire. Mais on a été meilleurs aujourd'hui. Vous avez fait l'essentiel. On va en parler calme. Justement, Alain, rapproche un peu. Bon, je suppose que tu es content. Vous vous êtes retrouvé dans des valeurs. Comme on dit, les gros, c'est les gros qui ont fait le boulot. Mais c'était compliqué. Oui, très compliqué parce qu'ils jouent bien au rugby. Ils maîtrisent bien leurs sujets. Ils ont une mise en place qui est très bonne pour le niveau où on joue. Et c'est vrai, c'est des équipes contre lesquelles on a pas mal de difficultés parce qu'on ne sait pas trop bien les jouer, ces équipes-là. Et on les remet sans cesse dans le match. Tu vois, d'entrée, on a deux occasions franches d'essai. On vendage. Eux, ils viennent deux fois. Bim, 10-0. Et ça, tu peux faire ce que tu veux. On rate l'ancien touche. Bam, ils marquent derrière. Tu vois, on fait une faute. Trois points de plus. Donc ça, c'est un petit peu notre péché. On va travailler dessus, mais bon, rien ne résiste au travail. Donc on va s'y mettre. Parce qu'avec le temps qu'ils faisaient, on ne sait pas un temps pour les trois quarts. Les trois quarts se sont un peu fait chier. Mais bon, c'était un temps idéal quand même. Les gros se sont régalés. Comme tu dis, on a retrouvé les gros, on a trouvé un deuxième mi-temps plus abouti. Peut-être qu'à la mi-temps, ils se sont un peu secoués, peut-être. Non, 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 du tout. Moi, j'ai un tempérament un petit peu sanguin, voire méditerranéen, comme on dit. Mais j'essaie de me modérer. Ça ne sert à rien de leur gueuler dessus. À un moment donné, peut-être, il y avait l'aspect un petit peu émotif, l'aspect par rapport à la blessure de Mickaël. C'est un garçon qui est adorable. Tout le monde l'aime. C'est le plus gros casse-couilles du monde. Mais il est très gentil. Et c'est vraiment un pote extraordinaire. Tout ce qu'il fait pour le club et tout. Il n'est toujours pas grand de service. Et puis, c'est les trois derniers matchs qu'il a fait. Il nous a fait des matchs formidables. Donc, cette blessure nous a vraiment marqués. On a bien su la gérer. Mais je pense que si on n'avait pas été fort dans nos têtes, c'était un truc à s'arrêter un petit peu la saison. Parce que vraiment, c'est con. Je ne souhaite à aucun club, ni à aucun joueur, de se blesser aussi bêtement et aussi gravement. Bon, monsieur, félicitations à la piraterie. Bonne troisième mi-tac. Je peux dire un petit mot. Comme je sais que tout le monde ne l'aura pas lu sur le site, mais vous l'avez bien relayé. Je tiens à remercier le soinard de Laurent et un joueur de leur équipe qui ont tenu mon petit frère pendant 25 minutes, le temps que les pompiers arrivent. Donc, là, au moins, je suis sûr que tout le monde le regardera, puisque tout le monde regarde l'émission. Merci beaucoup. Merci. Bon, on voit le capitaine de Mez qui est content de cette victoire, parce qu'il a fallu aller se la chercher quand même. On avait un gros match sur Canigou. Une belle équipe, ça joue au rugby. Une belle équipe qui revient quand même avec le bonus défensif. Ce n'est pas tout le monde qui... Par contre, c'est pas encore éliminé pour la troisième série. Ils peuvent la jouer encore. Qui va accrocher Mez. Par contre, si jamais il reste en quatrième, ça va être un concurrent sérieux pour le titre. Il y a pas mal d'équipes catalanes qui nous surprennent. On ne les connaissait pas. Ça joue au rugby, quand même. Ouais, ouais, ça joue au rugby. Ils avaient une très bonne 10. Parce qu'elle avait un peu plus léger. Il leur manquait du monde, apparemment. Mais bon, que ce soit de la fédérale à la série. Voilà, pire, Terri-Méz-Oise en sont bien sortis. Puis, ils étaient contents par rapport aux frères aussi, au Peck Wolf. Allez, parfait, monsieur. Oui ? Avant que tu me coupes. Ah, il y avait dommage. Il y a dommage qui se fait jouer. C'est ça. Je t'avais fait un petit piège. C'est le plateau de saut qui est allé s'imposer avec le bonus assez largement. 46 à 0 à la Vallée d'Axe. Et Villeneuve-Lacontal qui a perdu. Et Villeneuve-Lacontal qui recevait Torre Rugby Club. Donc, c'était un jeune club qui s'est créé cet été. Avec une bande de copains. Avec, comme entraîneur, Maxime Albano et Christophe Albert. Eh bien, Villeneuve-Lacontal a perdu 34 à 31. Ah, ben oui, c'est pas qu'il y a de tort. On ne se régalait. Et surtout qu'ils ont eu la pénalité de la gagne à la fin. Et ils l'ont raté. C'est la pénalité de l'égalisation. De l'égalisation, pardon, excusez-moi. Tout à fait. C'est la 4 fois. Ouais, non. Avec gamènes de l'arrière. Torre Rugby Club qui est un club qui se crée. Et qui est deuxième. Ah, ben voilà. Comme quoi, ça peut arriver. Torre, c'est où ? C'est Saint-Amand-de-Sous. Saint-Amand-de-Sous. Oui, d'accord. Voilà. D'accord, j'y vois où c'est toi ? Oui, oui, bien sûr. On demandera à Michel Lignos qui connaît quand on verra cette semaine. De Carcassonne, de Mazamé. En fait, ils se sont tous retrouvés là-bas. Ils ont monté un club. D'accord, ok, parfait. Allez, du coup, on passe à la deuxième et à la première série. On va commencer par la deuxième série, la poule B. Bac-on-Flamme-Vinsa recevait Vidour-Vistranc. Victoire du Bac-on-Flamme-Vinsa, 15 à 11. Portel recevait Thau-Ruby. Victoire de Portel-Descordières, 22 à 6. Et Coliou recevait le BCPO, le Béziers-Sers, Portiragne-Occitane. Victoire de... Non, pardon, moi je suis le 14 partout. Je vais y arriver ce match. Oui, alors on a Portel-Tau-Frottignan, 22 à 6. Portel qui s'est bien repris après sa défaite à Portiragne. Maintenant, ils ont bien démarré le match. Et la troisième ligne, Magalès. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais bon. On va dire que ça ne fait pas de doublé. Oui, qu'est-ce qu'il y a un doublé quand même. Ils ont fait le bonus. Ils ont pris le bonus à la fin quand même. Le 71e, ils arrivent à prendre le bonus contre Portel. Pardon, contre Frottignan. On va y arriver, on va y arriver. Vas-y, continue. Ensuite, Coulion-Port-Tiragne, match nul, 14 partout. Alors, une belle perf pour Coulion, je ne sais pas. Ils avaient pris 60 points. Oui, pour Coulion, on va dire que ça leur fera du bien, parce qu'ils avaient pris cher au match allé. Ils avaient pris cher au match allé. En fait, le BCPO, peut-être, c'était un match compliqué, les déplacements loin, comme ça, des fois, ce n'est pas facile. Ils avaient joué juste la première semaine. Oui, ils avaient un trou là où ils n'avaient pas beaucoup joué. Mais là, ils s'entraînaient cette semaine. D'ailleurs, ce sera le mag de demain. Ils ont été entraînés par Jonathan Best. On a dû leur faire du bien, un peu, les joueurs au-dessus, qui viennent leur montrer un peu ce qui est. Qui c'est, Jonathan Best ? C'est un joueur de quatrième série. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas lui, c'est pas lui, c'est le capitaine de Narbonne, je te rassure. Et surtout pas de l'Ussap. Je plaisante, je plaisante. Petit clin d'œil, Jonathan, on sait qu'il adore l'Ussap. Donc, on continue. Dernier match. Et après, on a le Vinsa qui va s'imposer 15 euros de son poule ou de contre Vieux-Dourlin. Avec un sans-fotte de Giacomo Assis, le buteur. Quatre pénalités. D'accord, parfait. Allez, on passe maintenant à la poule C de deuxième série. Les résultats. Vienne-Mur recevait Narbonne-Plage, victoire de Vienne-Mur, 34 à 30. Valence-Dalbi recevait Herz-Loraguet, victoire de Valence-Dalbi, 20 à 7. Puy-le-Reims recevait la Bastille-Saint-Georges, victoire de Puy-le-Reims, 19 à 17. Et Rouget recevait Pesence, victoire de Rouget, 20 à 7. Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de surprises ce week-end. Il n'y a que des matchs gagnés à domicile, quand même. Que des matchs gagnés à domicile, mais c'est surtout Vienne-Mur qui va battre Narbonne-Plage. Ouais, on ne s'y attendait pas. Vienne-Mur qui est huitième de poule. Ouais, ça va être que les rois Narbonne-Plage ont eu du mal à se déplacer. Les deux équipes avaient à cœur de se racheter par rapport au match précédent. Et la première mi-temps était vraiment très aboutie du côté de Vienne-Mur. Ils menaient 17 à 3 à la mi-temps avec deux essais. Ils ont fait le deux ronds en deuxième période. Et puis ils en sortent bien, ils font un bon coup. Il y a Boubédia Balam qui a rejoué quand même. Il y a même Mervétine qui a rejoué. C'est que des jeunes qui ont rejoué du côté de Narbonne-Plage. Mais bon, quand il y a besoin, on se retrouve les campos. Ils finalisent Vienne-Mur. Hein ? Ils nous ont utilisé. Cervétine. Ah. De l'autre côté, par contre, Vienne-Mur, c'est plutôt les jeunes qui ont fait le boulot. Et ils ont réussi à... C'est plus facile quand il y a des jeunes. Tu les fais galoper, tu les fais courir. Et puis voilà, les vues, ils en chient. 34 à 38 essais. Eh ben, ça devait être un bon match. Valence d'Albi, Erceloraguet, Pierre. Le deuxième match, victoire 20 à 7 de Valence d'Albi. Avec un bonus offensif. Il l'a pas. Bon, attends, Bubi va le prouver, t'inquiète, regarde. Bubi te montre, regarde, vas-y. Voilà, bon, mais une raccotte tendue quand même de la part des équipes. Et cette fois, bon, tout s'est bien passé, comme l'a dit Jean-Pierre Bénédé. D'accord. Voilà, ensuite, il emporte dans la douleur, mais... Avec le bonus. Un match très... À la limite, une des surprises qu'on attendait pas, c'est Pesens qui va gagner, qui va perdre à Rouget, peut-être, non ? Voilà, alors, le RC Rouget, Camarès, qui... Il y a une chaîne, elle est bon résultat, là. Il y en a un qui l'avait annoncé, là, dans les pronosticeurs la semaine dernière, qui a dit, oh, Camarès. Mais attention, mais quand même... Il me semble que c'est le rat de tricouin. C'est le rat, ouais, c'est Lolo. Il me semble que c'est Lolo qui l'avait dit. Non, mais le Rouget, là, il sonne sur une bonne dynamique, quoi. Il mentionne les bons résultats. Surprenant, quand même, je pense qu'une grosse contre-performance de Pesens, parce que, comme on me l'a su, Camarès, qui était que vain sur la feuille de match, pour recevoir le premier à domicile. Ils ont mangé, on dit. C'est à cette heure-là, je veux dire, 10 à 0 à la mi-temps, Pesens n'avait pas trouvé encore l'allié d'un but. Ils ont eu du mal à se lancer dans le match, et les autres, on en profitait. C'est le nerf du R.C. Camarès. Et puis, le Rennes qui gagne à domicile contre la Bastille à Saint-Georges. Ouais. Et ils ont... Ils auraient pu perdre à la 78e, il y a une pénalité en face des poteaux qui a été loupée. D'accord, OK. Allez, on passe maintenant à la première série, on va commencer par la poule. Ah ! Vauvert recevait Olonzac, victoire de Olonzac, 16 à 12. Ouvayant Cuxac recevait la tête Pézias, victoire de Vauvayant Cuxac, 25 à 9. L'Union Catalane recevait Ponteya, victoire de l'Union Catalane, 38 à 8. Saint-Jean-le-Vélas recevait le stade Bessanet, victoire de Bessan, 27 à 21. Et Poussant recevait Névi-Ancanet, victoire de l'éternel jeune à le Poussant, Uch, 30 à 8. Alors, la victoire de Olonzac à Vauvert qui a fait une belle perf. Ça, c'est une surprise peut-être. Ouais, ils étaient menés. On les gagne à Vauvert. Ils étaient menés 12 à 3 à la mi-temps et Bruno était malade. Et la grippe, ils ont gagné celle-lui. En fait, ils ont pu le voir au bord du terrain. Plutôt de l'y prendre d'aller pour des. On l'a vu à la 3e mi-temps, ils sautaient partout, tout le monde demandait où était Bruno Druetta. C'est vrai, ouais. Il ne fait plus les Sunday Night, c'est la fatigue, donc voilà. En deuxième mi-temps, ils ont réussi à inverser la tendance. Ils perdaient 12 à 3 et ils ont réussi à passer à 16 à 12. Ensuite, il y a un Cuxac qui continue son chemin en tête. 25 à 9 contre la tête. Ils ne sont pas de bolus quand même. Surtout, ils perdaient en plus à la mi-temps. Encore une fois, ils se sont remis à la botte d'Artero. Il a perdu un tir au but. Il perdait 9 à 6 à la mi-temps. Ils ont inversé un second mi-temps. La tête a fait une grosse première mi-temps. Il y avait 9 à 9 à la cinquantième. Et après, vraiment, Artero, dans sa réagition du jeu, ça a été lourd. L'Union catalane, il n'a pas rigoler, il va s'apporter. Dans le derby catalan, on a une belle entame de l'Union catalane. Par l'Élie Garcia, qui a pris un bel exploit personnel. Il a marqué 7-0, en moins de 10 minutes de jeu. Mais l'ouvreur de Pontella, Carpio, qui répond bien. Mais ça, c'était sans côté sur Coye, qui par deux pénalités, promet l'Union devant. Ensuite, on tourne avec deux essais, un de chaque côté, 18 à 8 à la mi-temps. Et bon, la seconde mi-temps, elle est un peu plus à Saint-Uni qu'à côté Union catalane. Surtout qu'on a eu l'exclusion de l'ouverture de Pontella. Ah, des joueurs 14 contre 15, c'est compliqué. C'est 4e, c'est numéro 10, c'est un peu plus compliqué. Ah, il n'y a pas qu'à tous les poches. Tu perds un joueur à 14 contre 15, c'est compliqué. Bon, allez, on passe à Bessin, qui va gagner à Saint-Jean-de-Vélas. On sait que ce n'est pas facile de gagner à Saint-Jean-de-Vélas, quand même. Non, même si Saint-Jean-de-Vélas, ils ne font pas une trop grosse saison cette année. Mais bon, Bessin s'est bien repris, quand même, pour aller gagner là-bas. Et ça les raccroche surtout aux wagons de tête un peu. Ils se rapprochent au Névi-Ancané. 11 à 3 à la 25e, les Bessin, ils ont bien réagi. C'est leur première victoire à l'extérieur. Elle va faire du bien, c'est l'important. On a le jeune ouvreur, Cédric Puch, là aussi, très jeune. Il n'est que des gens sur les terres. Ça taille un peu aujourd'hui. Je ne veux pas diminuer, viens. Ben, coup 9, coup 10, c'est les couteaux suisses. Il n'est pas, non ? Il en me fout, les mecs, comme ça. Et enfin, le dernier match, poussant Névi-Ancané. Là, il n'y a pas eu photo, 30 à 11. Oui, il n'y avait que 10 à 6 à la mi-temps. Il y a la, regarde, je te montre. 10 à 6 à la mi-temps. 10 à 6 à la mi-temps et en deuxième période, 20 à 11. Névi-An et les joueurs de Jamy et Walter qui jouent tous les ballons. Ils ont pris deux essais à 5 en contre et ça a fait gonfler le score. D'accord, parfait. Allez, on passe à la poule B de première série. Mazère recevait Brassac-Sylobre, victoire de Mazère, 29 à 9. Cuis-à-Espérasa recevait Lavelané, victoire de Lavelané, 27 à 21. Piège-le-Raguet-Maleperre recevait Ossillon-Mazamé, victoire de Piège-le-Raguet-Maleperre, 34 à 26. Vabre recevait Saint-Jean-Falga, victoire de Saint-Jean-Falga, 18 à 17. Et les monts de Lacône recevait Alaric, victoire des monts de Lacône, 23 à 13. Alors Lavelané qui était allé faire un coup, allant gagner à Kouza-Espérasa. D'ailleurs, on a vu Jeff Pedosso sur Facebook qui était content, qui a remercié ses joueurs. Il a dit qu'on a fait un gros coup. Ah non, 4 à plus, on allait inscrire 4 essais là-bas à Kouza, c'est pas facile. On le sait que c'est compliqué. Un très bel perf de Kouza, suivi de Lavelané. De Lavelané, oh merde, Kouza. Les monts de Lacône qui gagnent à la maison contre Alaric. Ouais, Alaric, il y avait beaucoup d'absents. Ouais, ah. Beaucoup d'absents, il y avait 12 absents. 12 absents, ouais. Pour aller dans le Tarn, c'est pas facile. C'est compliqué d'aller gagner à 12 absents. Enfin bon, allez, on continue. Ils ont perdu le bonus des faciles dans les derniers instants. Ils n'étaient menés que 16 à 13. Ils ont pris un essai à sacer sur l'interception. Là, ok. Vavre Saint-Jean de Falga, 18-17. 18-17, ouais, c'était un très beau match. 3 essais à 2. Enfin, l'objectif est respecté. Le 5e va gagner chez la 20e dernière. Ouais, mais il va briser sur une bonne idée. Ouais, 18-17, c'était pas gagné. D'accord, la semaine dernière, ils avaient fait un bon score à Piège-Lauraguet. Et là, ils ne sont pas passés loin face à... C'était bon, parce que j'allais parler de Piège-Lauraguet. En plus, ils gagnent comme Rochillon-Mazamay. 34 à 26. 34 à 26. Alors, ça fait du bien, ça, Piège-Lauraguet Malopère. Il y a un moment, là, qu'ils avaient besoin un peu de... Ils prennent le bonus, surtout 5 essais à 2. Ça fait une victoire à 5 points. C'est très bon pour eux. Et beaucoup, beaucoup de spectacles. Et ça cherchait des deux côtés. Ça a essayé d'envoyer du jeu. Les buteurs étaient en réussite aujourd'hui. Parfait. Allez, on va passer au résultat des poules de promotion honneur et honneur. On commence par la promotion honneur, la poule A. Les résultats sont les suivants. Foix recevait Fleury-Sacourcin. Victoire de Foix, 21-15. Seine-Foix de Pérolière recevait Landor. Victoire de Landor, 20-19. Toche-Corbière recevait Trebbe. Victoire de Toche-Corbière, 46-5. Lesat-sur-Lez recevait Mirepoix. Victoire de Lesat, 10-7. Et Toulouse-de-Cranville recevait Larisse Domazan. Victoire, 15-5. Michel. Ouais, ben écoute, lui, à ce fois qu'il recevait Fleury, ça, le cours sale, là, des prétendants au califère. Mais Fleury, menée à la mi-temps, avec un essai de javanie, là, juste avant la mi-temps, 13-15. Et puis, finalement, le courage admirable de lui, à ce fois, va faire que, eh ben, ils vont l'emporter 21 à 15. Voilà, donc... Ouais, Fleury fait un bonus défensif. Fleury fait un bonus défensif, j'avais mis deux essais. Deux essais en débordement, j'avais mis. Deux essais en débordement, ouais. Voilà, donc très... Voilà, ça fait le câble de Fleury. Ensuite, Toche-Corbière qui recevait Trebbe. Bon, Trebbe, on l'essait en difficulté, quand même. Ouais, ils ont une galère pour eux, donc, gros. Voilà, donc 10-0, quand même. Ils ont tenu le mi-temps, 10-0 à la mi-temps. On a essayé de grouiller. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est très compliqué. Inévitable Sarina-Souris, là, le buteur du Charnier. Et finalement, après, bon, ils ont déroulé en marquant 6 essais de plus. Ouais, 40-10 à 5. Toche-Corbière, voilà, qui... Ouais, on continue. Ensuite, bon, l'ESAT mi-repoix. Alors, l'ESAT mi-repoix, mené à 0-0, petit match, à 0-0 à la mi-temps. Ouais, à la mi-temps, au Citroën. Et finalement, voilà, et finalement, bon, il gagne pour 10 à 7, petit match. Il gagne dans les dernières minutes. Dans les dernières minutes, il perdait 7 à 3 à la 65e et il passait devant à la 72e. Et l'ESAT mi-repoix avait l'occasion de faire des matchs nul, mais ils ont essayé de faire des pêlages. Bon, après, les deux devraient se maintenir, parce qu'ils ont quand même 17 points d'avance sur l'équipe qui est derrière. Après, ce maintien, il est quasiment acquis. Mais bon, après, pour la qualif, ça sera plus compliqué pour les at-sur-lesque, quand même. C'est sûr, tout à fait. Après, mi-repoix, il y a 4 points de Fleury, il y a 4 points de Fleury, il y a 4 points de Fleury. C'est pour ça qu'ils ont joué toutes les pénalités, ils n'ont pas tenté. Ouais, parce que le lac, il fallait prendre au moins un point, minimum. Ils l'ont pris, ils l'ont pris, ils l'ont pris 4. Toulouse-Aucanville qui recevait la Riz de Mazan, c'était le choc, parce qu'à ce moment-là, la Riz était seconde de plus. Tout à fait, ouais. Et ils avaient été perdu chez le leader à les contester. Toulouse qui avait perdu à Fleury le week-end navagne. Ouais, mais là, ils ont remis les pendules à l'heure, je pense. Ouais, mais bon, ils n'ont pas pris le bonus offensif. C'était le second qui venait. C'était le second, effectivement. Et la Riz qui aurait presque pu rentrer dans le bonus défensif, mais ils n'ont pas réussi à faire siffler M. l'arbitre pour avoir cette pénalité. Ils ont beaucoup, ils se sont employés dans les derniers instants, mais ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi, ouais. Allez, on passe. Et l'Andorre, on a oublié l'Andorre qui a gagné 20 à 19 quand même. C'est un match gagné à l'extérieur, c'est important. C'est important, ouais, c'est important pour les qualifications aussi. On monte à la troisième place du coup, l'Andorre. On monte à la troisième place, tout à fait. Allez, maintenant, on passe à la poule B de promotion honneur. Les Bac recevait les plages d'orbes. Victoire de Les Bac, 34 à 0. Vinassant recevait Saint-Gilles. Victoire de Vinassant, 35 à 13. Nissan Colombier recevait Saint-André Bizanet. Victoire de Nissan Colombier, 19 à 10. Et Cabestani recevait Bagnole-Marcoule. Victoire de Cabestani, 35 à 27. Ceux qui recevaient ont gagné, les gens. Mais il y a eu des gros scores, quand même. Il y a eu des gros scores, notamment Les Bac qui cartonnait les plages d'orbes. La jeune équipe des plages d'orbes, 34 à 0. Ils ont tenu le mi-tang, quand même, 7 à 0. Voilà, le jeune capitaine, c'est Thomas Cabane, je crois, Thomas qui s'appelle le capitaine des plages d'orbes, qui est en honneur. Bon, mais ça n'a pas suffi, Les Bac, grosse équipe, quand même, qui marque 5 caissiers, donc bonus offensives. Bravo, Les Bac, quand même. Du coup, il est diminué. Du coup, il est diminué, parce que le plage d'orbes, je crois que c'est la troisième défaite d'un fillet. Le troisième défaite, c'est dans le creux de la vague. Ils ont pris le coup, là. Vinassant, à domicile à la prairie, qui n'a pas fait photo, non plus. Oui, Vinassant, qui compte au Saint-Gilles, qui n'a pas fait photo, qui prenne aussi un bonus offensif. On sait que c'est très dur d'aller gagner à Vinassant, avec aussi un acasio toujours précis d'aller au bar. Donc, voilà, 35 à 13, bonus offensives pour Vinassant. Bon match devant. Les Saint-Gilles ont reconnu vraiment la supériorité des avants de Vinassant, la qualité de leur équipe. Nissan Colombien, nos amis de Laurent Tricouin, qui gagne contre Saint-André-Bizané. D'après ce qu'il a dit, une belle équipe de Saint-André, quand même. Belle équipe, on fait d'individualités, peut-être un manque de collectif. Parce que, bon, je sais qu'il y a des joueurs qui sont rentrés, je pensais au centre Navarro, qui a joué, qui est rentré dimanche à Nissan. On sait qu'il y a une belle équipe, qui va inquiquiner pas mal d'équipes, notamment les gros. Bon, maintenant, ils ne jouent plus rien. Ils peuvent jouer encore, quand même. Je crois qu'ils peuvent jouer, il y a une consulante, je crois, dans le 6-7e, il me semble. Il y a une espèce de consulante, tu vois. Donc, cette année, il peut encore expérimenter. 18 points de retard, c'est compliqué. Ouais, mais je crois qu'il me semble... Ça peut être un champ, mais 18 points de retard, ça va faire beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup plus de plus. Tu parles où, là ? Alors, Michel Gugginens, c'est la géographie, lui, c'est la mathématiques. Ah ! Je vous surprenne, moi. Je vous surprenne, moi. Je vous surprenne, moi. Je vous surprenne, moi. Bon, après, on va revenir à ce match, quand même. Donc, Nissan Colombien, on essaie de... De pérer. De pérer, ouais, parce qu'il soit tombé sur le pérén, ouais, qui... Ah bon, et puis... Et deux cartons rouges, déjà un côté un peu sévère, apparemment. C'était un match viril, mais très correct dans l'engagement. Il fallait le gagner, ce match pour l'Issac, quand même. D'accord. Et Cabestani, qui recevait Bagnol-Marcoul, c'était le 6e contre le 7e. Pareil, bon. Bon match de Cabestani à la maison, hein. Voilà, intraitable. Quatre essais de Carmine Harry, Garino, et puis un collectif. Voilà, donc... Bon. Tout reste, notez que Torres qui marque deux drops, quand même, pour Cabestani. D'accord. Ça mérite d'être signalé. Ça mérite d'être signalé. On passe maintenant au pool honneur. On va commencer par la pool A. Moréa-Montagny recevait Bédarieux, victoire de Bédarieux, 27-13. Ares recevait 7 à l'Écévenol, victoire de Sévenol, 19-13. Sainte-Afrique recevait Lunel, victoire de Sainte-Afrique, 27-19. Mandelosaire recevait Moguio-Carnon, victoire de Moguio-Carnon, 31-15. Ouais, ben écoute, Moréa-Montagny contre le CAB, ils voulaient prendre leur revanche sur le match allé, où ils avaient perdu sur le fil, là, je crois, 30 à 27, d'ailleurs. Je crois qu'on y était. On y était, là, mais Bédarieux, ils ont fait le job, ils ont fait un super match, donc rien à dire, 7-0, puis 3-10, ils ont marqué deux fois. Une équipe qui, sous les ans, joue plus loin au tableau que le bas tableau. Ouais, on a fait beaucoup intérêt à Bédarieux, quand même. Mais justement, justement, contre Moréa, mon match allé, il s'était relancé, et là, le trainer, je me rappelle, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus, peu importe, le clan d'Arléa avait dit que Bédarieux n'était pas bon, Bédarieux n'est pas bon, ils l'ont prouvé encore. Là, c'était un bon résultat, on a laissé imposé à Bédarieux. Pourtant, Moréa-Montagny. Oui, surtout que Moréa-Montagny, avec la troisième ligne aussi, Jean Solis, Quentin Solis, Igounen, et Payoy, ça ne rigole pas, quand même. Mais bravo à eux, quand même. Parfait. Saint-Afrique qui recevait Lunel, Lunel le premier. Voilà, ils allaient chuter à Saint-Afrique. Ils allaient chuter à Saint-Afrique, bon. Et Saint-Afrique, ils se relancent bien. Alors, c'est un match un peu bizarre. Sur une bonne dynamique, ils allaient gêner les bons résultats. Un match avec une mitad, il y a quand même 27-0 la mitad gagnant pour Saint-Afrique. Ah oui. Ouais, 27-0 la mitad. Et puis après, Lunel, finalement, qui se réveille, ça a dû un peu gueuler dans les vestiaires, j'imagine. Et ils se sont bien repris. Et bon, finalement, Saint-Afrique est quand même un bon match. Ils font pas un bon match défensif, mais bon, lui, Saint-Afrique, elle fait une bonne première mitad. Il y a eu un essai de 60 mètres sur une interception du pilier droit de Lunel, qui est allé plus seul. Ça, c'est magnifique. Un solitaire à 60 mètres. Man de Mougo-Carnon. Ah, voilà, pour quoi, victoire de Mougo-Carnon, qui n'est pas simple d'aller gagner au sein du chapitre, quand même ? Amand, c'est pas simple. Tu m'as crie mes oreilles. Voilà, mais bon, écoute, on y est chaud, on y est chaud, on y est chaud, on y est chaud. C'est le fou. Les locaux ont 13 contre 15, quand même, bon, parce qu'ils ont pris un rouge et puis après, un jaune, je crois qu'ils ont joué à... ou deux jaunes après, donc ça fait un rouge. Donc, chez moi, ça fait 13 contre 15. C'était pas évident. Monsieur, elle est longue, cette émission. Non, 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 elle est pas longue, cette émission. Voilà, donc, victoire de Mougo-Carnon. Elle est importante dans le maintien pour Mougo-Carnon, avec elle, elle est gagnée. Et puis, à Amand, c'est jamais facile d'aller y gagner. Et là, dans le championnat d'en bas, ça relâche un peu Mougo-Carnon pour la fin de saison. Et enfin, Sevenoil qui recevait... Sevenoil, le second, le troisième, victoire de Sevenoil. Ouais, Sevenoil qui l'apporte 19 à 13. Ils ont tramblé. Ouais, un bonus d'œuf pour Sevenoil qui a fait un gros match. Sevenoil qui a fait un gros match. Sevenoil qui a failli marquer un essai, mais il y avait un alésien sous le ballon, donc ça a été refusé. Mais ils ont vraiment mis à mal l'essai Vénoil. A noter quand même que, par rapport à Sevenoil, Anthony Michel joue troisième ligne centre. Ou seconde ligne. Ils sont faits rejouer derrière. Et le troisième, Robé, qui est en Nouvelle-Zélande. Tu connais toute la famille. Mais je connais toute la famille. Ah d'accord. Non, voilà. Ils se rappellent les noms, mais ils ne se rappellent pas les chiffres. Il n'y a rien. C'est pas arrivé. Allez, on va passer maintenant à la poule B. Par mon meneur, toujours. Et Soragou recevait Sijan pour la nouvelle victoire de Soragou, 13 à 5. Canton allemand recevait Larocque-Belesta, victoire du canton allemand, 36 mètres 9. Tarascon sur Ariège à BB, le match a été remis. Et Saint-Torrens qui recevait Saint-Géry-Artesse, victoire de Saint-Géry-Artesse à extérieur, 9 à 6. Ouais, mais Soragou, le leader là qui... Plus jamais leader. Ouais. Il recevait le second. Ça a démarré sur les chapeaux de goût avec un essai Saint-Tanac. C'est mal, parce que sinon, on peut faire un bonus défensif. Ouais, Sijan a eu pu faire un bonus défensif. Ils avaient 10 absents. Sijan ? Sijan, ils avaient 10 absents. 10 absents, ils font 13,5 ? C'est pas mal. Ça a dit la taffre, alors. Ils ont fait beaucoup de joueurs de la baie qui ont vraiment... Ils ont fait une grosse partie... Ah, la baie, c'est pas déplacé, peut-être. C'est ça, ouais. Et Frédéric Gobert nous avait envoyé un petit mot en disant que vraiment, il était très fier justement des équipiers de la baie qui avaient fait... On a mouillé le maillot. Après, ils ont mal démarré. Ils ont pris deux essais à la deuxième, à la septième minute. Ils étaient menés 13 à 0 à la mi-temps. En fait, il était en 13,5, c'est plus qu'honorable. Ouais, les défenses... C'est mis de à chacun, en fait. C'est ça. Les défenses ont pris plus le pas sur les attaques. Le pas, le pas, le pas, le pas, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Bravo, oui, bravo. Canton d'Allemagne, la Roque Belestad. Deux équipes sensiblement identiques au niveau des points, quand même, et du classement, mais un gros match, quand même, avec une victoire. Canton d'Allemagne, il avait gagné. Ouais, une victoire 36 à 29, quand même, il y avait un gros match. C'est un match de top 12, ça a joué, ouais. Cinq essais pour le Canton d'Allemagne et quatre essais pour la Roque Belestad. Donc, voilà, c'est... Parfait. C'est là le dernier match, Saint-Géry-Artes qui va gagner à Saint-Toréz. Ouais, Saint-Toréz, c'est le... C'est la lanterne... C'est la lanterne rouge, là, quoi. Mais bon, le justesse, quand même, 9-6, ils se sont bien battus, les derniers. Ils ont encore fait un bonus défensif, mais ils n'ont toujours pas réussi à faire cette première victoire. Cette première victoire. Bécidément, ce sera le mot de la fin. Mais si on va se retrouver demain avec un magazine sur le club du BCPO, le Béziers-Sers-Sportiragne Occitan, avec Jonathan Best en guest star pour entraîner, je te le dis tout à l'heure, mais comme tu ne savais pas qui est Jonathan Best, je te le répète. Tu lui diras ça la prochaine fois que tu le verras. Je le pédate, je le pédate, il aussi. Allez, parfait, monsieur, je vous remercie. S'inspirer bien sur tous les cas. Allez, après. Sous-titrage Société Radio-Canada